Le mouvement PDCI Action 225 Diaspora a encore fait parler son cœur. Le mercredi 10 juin 2020, au siège du PDCI RDA à Kokodi, il a procédé à la remise de timbres aux délégations de Blolequin, Atiguagro, Kumasi et Trècheville. Aminata Ndiaye, secrétaire exécutive chargée des associations et mouvements, qui avait à ses côtés Gwalid Odo-Basil, parrain de PDCI Action 225 Diaspora, et Valentin Kouassi, président de la JPDCI Urbaine, a réceptionné ce don de timbres. Ce sont 1000 timbres pour la délégation de Blolequin, 130 pour la délégation de Trècheville et enfin 115 chacune pour les délégations d'Atiguagro et de Kumasi. Aminata Ndiaye a salué cet acte militant et a invité la délégation à en faire bon usage pour la victoire du PDCI RDA au soir du 31 octobre 2020. Je suis là au nom du secrétariat exécutif et au nom de son chef pour réceptionner et redistribuer ces dons en timbres pour que les délégués et leurs collaborateurs aillent sur le terrain. Nous voulons pour l'occasion dire merci au mouvement PDCI Action 225. Aujourd'hui, ces 1330 timbres que nous venons de distribuer, nous voudrons leur dire merci. C'est ça le militantisme. Quand on veut quelque chose, nous voulons le pouvoir. Il faut se donner les moyens pour avoir ce pouvoir. Yoboué Nastor, coordonnateur du mouvement PDCI Action 225 Diaspora, a au nom de madame Marie-Chantal Durand donné les raisons de ce don. Nous sommes motivés parce que le 31 octobre, c'est les élections et nous voudrions que le PDCI revienne au pouvoir. Donc c'est ça qui nous motive. L'objectif pour rechercher, c'est que les nouveaux majors puissent être sur la liste électorale parce qu'ils constituent un nombre consistant pour la victoire du PDCI RDA. Guali Dodo Basile, parrain de ce mouvement, s'est dit satisfait des actions que pose chaque jour PDCI Action 225 Diaspora. Le mouvement PDCI Action 225 a toujours soutenu le PDCI RDA et donc les militants du PDCI RDA. C'est la 1e fois et donc on ne peut que leur dire merci. Merci pour l'acte qui a été posé par Marie-Chantal Durand, Suzanne Brega, Charlie et tous les autres membres du mouvement dont nous leur disons merci et nous les encourageons à continuer. Et nous demandons aux autres mouvements de faire comme le mouvement PDCI Action 225. Cela dit, c'est aujourd'hui que commence la révision de la liste électorale. Tous les Ivoiriens qui étaient déjà inscrits et tous les jeunes majeurs sont invités pour les uns à aller vérifier s'ils sont effectivement encore sur la liste électorale et pour les autres à aller s'inscrire à nouveau sur la liste électorale. PDCI TV a recueilli la réaction des bénéficiaires à la fin de la cérémonie. Je suis un joie de vraiment pouvoir faire cette mission auprès de ma population, du Kavali et de Bélequais. Je dois dire vraiment merci à cette association qui ne fait que faire du bien partout où elle passe. Chez nous, on en a vraiment besoin. Les gens sont quittés en guerre, ils n'ont plus de papiers. Il y a même plus de registres dans la superfaiture. À travers le geste d'Action PDCI 225 diaspora, je dis à mes parents que le PDCI à Bélequais doit toujours demeurer. Le PDCI doit exister. C'est un bastion du PDCI. Sous-titrage Société Radio-Canada